L'Union Européenne en chute libre dans les sondages, les faiseurs d'opinion européens face à la réalité. Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Rupture, revient sur une enquête du journal Le Monde qui, malgré un biais évident en faveur de l'Union Européenne, laisse voir le désameau croissant de la population pour l'Union Européenne. Le Monde a publié le 9 juillet dernier les résultats de son enquête annuelle sur l'état de l'opinion française. Réalisée en partenariat avec Sciences Po et la fondation Jean Jaurès, elle est intitulée « Les fractures françaises » et repose sur un sondage évoquant une grande diversité de thèmes. Parmi ces derniers figure l'Union Européenne. L'institution ressort en lambeau des questions posées à l'échantillon d'un millier de personnes. Pourtant, il convient de le préciser d'emblée. Ce n'est pas parce qu'un sondage va dans le sens d'idée qu'on défend que ces indications chiffrées doivent être considérées comme fiables. En revanche, il est intéressant de situer cette enquête dans le contexte des affrontements politiques présents. Et ce, au moment où la popularité du président de la République, Emmanuel Macron, plonge. C'est en tout cas ce qu'indiquent plusieurs autres enquêtes récentes. Selon l'étude réalisée fin juin, il n'y aurait plus que 53% des Français pour considérer que l'appartenance à l'Union Européenne est une bonne ou une très bonne chose, alors que ce chiffre était encore à 58% en juin 2017. Près d'un tiers des sondés, 31%, qualifient au contraire cette appartenance de « mauvaise » ou de « très mauvaise ». C'est même le cas d'un ouvrier sur deux, ce qui est cohérent avec une polarisation sociale régulièrement vérifiée dans les urnes. Dans les catégories les plus populaires, l'Union Européenne est la plus rejetée, alors que les personnes les mieux loties socialement la plébiscitent. Cette indication sociale recoupe un constat politique. C'est bien chez les électeurs d'Emmanuel Macron que Bruxelles recueille la popularité maximale. Quant aux partisans de Marine Le Pen, ils souhaitent à 68% la sortie de la monnaie unique. Cette proportion a nettement grimpé en un an. Alors même que le Rassemblement National, ex-Front National, a récemment cru habile d'effacer cet objectif de son programme, pensant sans doute que ce ralliement hôteuse « mainstream » contribuerait à améliorer sa popularité. Enfin, près de deux personnes interrogées sur trois, 64%, estiment qu'il faudrait renforcer les prérogatives nationales au détriment de Bruxelles, de l'Union Européenne. On devrait se garder de prendre ces chiffres au pied de la lettre, tant les biais sont nombreux. Ainsi, on a demandé aux sondés s'ils estimaient que l'Union Européenne a suffisamment contré les décisions commerciales prises par Donald Trump. C'est le type même de questions biaisées. Ceux qui ont formulé la question ont implicitement exclu que des personnes interrogées puissent approuver les mesures protectionnistes américaines. C'est vraiment des sondages réalisés par le Décodex. Ce qui est en revanche remarquable dans cette étude est qu'elle vient démentir brutalement les enquêtes, notamment l'Eurobaromètre, commandé régulièrement par la Commission Européenne de Bruxelles, récemment effectué. Sur la base de ces dernières, les partisans de l'intégration européenne étaient unanimes. Les citoyens de l'Union Européenne, un peu partout, se seraient pris d'un regain d'amour pour cette dernière. Ces enquêtes d'opinion effectuées dans les pays membres constituaient même la seule consolation des dirigeants européens, alors même que scrutin après scrutin, les électeurs votent de plus en plus pour les partis s'affichant ou se prétendant critiques vis-à-vis de l'intégration européenne. Le dernier exemple en date est évidemment l'Italie. Dans les narratifs, anglicisme désignant les histoires élaborées par les services de propagande officielles, la France constituait du reste une illustration de ce retour de flammes en faveur de l'Europe à travers l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Les sondages, armes préférées des faiseurs d'opinion, se retourneraient-ils même contre ce dernier bastion ? Fin de la dépêche. Ciao !